Demoiselle, j'ai rendez-vous avec vous, Pascal Darmandieu. Et nous avons pris rendez-vous ce matin avec Raphaël, Musso-directeur de Biosphère Environnement à Mortagne, sur Gironde. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment ça va ce matin, en ce début de semaine ? Ça va très bien, c'est plus vieux sur les sphères, mais tout va très bien. Voilà, température douce, c'est la consolation, on va dire, du jour. Raphaël, j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'est Biosphère Environnement, cette structure. Alors, Biosphère Environnement est un institut de recherche à statut associatif qui travaille en particulier sur l'écologie des zones humides et qui développe différents programmes de recherche sur les rôles et les fonctionnements des zones humides historiennes et en particulier leur utilisation par les oiseaux. D'accord. C'est une structure qui a été créée il y a combien d'années ? C'est une structure qui existe depuis 1996 et dont nous sommes basés depuis maintenant près de 6 ans de manière permanente sur l'estuaire de la Gironde. D'accord. Donc, vous surveillez l'environnement et ses habitants, si j'ai bien compris. Alors, ses habitants... Je veux dire les oiseaux. Les animaux, absolument. Voilà, tout à fait. Donc, les populations animales qui exploitent les espaces estuariens. D'accord. Vous allez participer une nouvelle fois à la journée mondiale des zones humides, une journée qui se tient le 2 février, je crois, c'est ça, sur le plan international ? Oui, en fait, c'est une journée qui commémore la signature de la convention de Ramsar, donc une convention internationale pour la préservation des zones humides. Et effectivement, cette convention a été ratifiée le 2 février 1971 dans la ville de Ramsar en Iran. D'accord. Et alors, pour vous, la participation va se faire les 3 et 4 février. Donc, vous avez prévu des animations, également des conférences. Et cette année, vous avez associé 3 communes. Quelles sont ces communes ? Alors, 2 communes en particulier, sur l'histoire de la Gironde. La commune de Morting-sur-Gironde et la commune de Chenac-Saint-sur-Indusay, qui sont localisées, en fait, au cœur d'un espace avec, en périphérie, de très vastes et de très belles zones humides estuariennes. D'accord. Quel est l'avantage de s'unir comme ça ? C'est un peu plus fort pour présenter des animations ? Oui, puisqu'en fait, il y a 2 communes, mais il y a une quinzaine de partenaires, en fait, qui sont réunis autour de cet événement, sur ces 2 communes. La volonté, effectivement, c'était de rassembler un ensemble de partenaires et d'acteurs fortement impliqués sur la problématique des zones humides. Donc, acteurs œuvrant dans le domaine de la conservation de ces espaces ou dans le domaine également de l'étude, mais également le domaine de la sensibilisation relative au rôle et à l'importance de ces zones humides. Alors, Raphaël, quels seront les temps forts de ces 2 jours ? Alors, sur ces 2 jours, pour le grand public, d'autant fort en particulier, le vendredi 3 février, donc, nous avons une soirée d'ouverture avec un ciné-rencontre. Oui. La thématique nationale de ces Journées Mondiales des zones humides pour l'année 2017, c'est les zones humides pour la préservation des risques naturels. Et au cours de ce ciné-rencontre, nous allons profiter en présence de la réalisatrice Catherine Montfajon, le film « 10 ans après Katrina, plus jamais ça », qui raconte, en fait, un petit peu la manière dont la catastrophe Katrina aurait pu être évitée, en fait, en Louisiane, si les zones humides avaient été un peu mieux conservées et préservées. Alors ça, ça va se passer de 18h à 19h30 sur la commune de Chenac, Saint-Sorin-Duzay. Et puis ensuite, samedi 4 février, alors plusieurs temps forts, une sortie en matinée du 4 février. Et puis l'après-midi, alors, trois événements, un espace forum avec exposition et rencontre d'acteurs impliqués sur les zones humides. À 17h30, alors une formule un petit peu particulière, un apéro scientifique, avec quatre mini-conférences sur la faune ou la flore ou l'intérêt des zones humides. Donc différents quatre acteurs qui vont intervenir pour présenter leurs travaux. Et puis on finira, donc, de 19h15 à 20h avec un nouveau ciné-rencontre, une soirée de clôture, autour du film « Marais haute sur la France » qui présente, en fait, les effets qu'on commence à subir sur nos côtes françaises, de la montée des eaux et comment est-ce qu'aujourd'hui, on essaie de commencer à anticiper cette problématique. Voilà, de se protéger un petit peu. Raphaël, quel est le public de ce genre de conférences ? Tout public ? Alors, la volonté, c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre, très grand public. Et donc, public familial, principalement, et puis aussi différents partenaires. Il y aura des élus, des partenaires techniques avec lesquels nous travaillons sur ces événements. C'est vraiment l'idée de structurer une rencontre qui rassemble le plus grand nombre. D'accord, sensibiliser, c'est l'objectif quand même. Absolument. Voilà. Raphaël, ça commence vendredi matin, c'est ça ? Alors, vendredi matin, voilà, pour 10h pour des ateliers avec les scolaires et le public étudiant, de 10h à 16h. Et puis ensuite, soirée d'ouverture à 18h. On peut trouver le programme où exactement ? Alors, en particulier, sur le site de Biosphère Environnement, l'adresse est assez simple, c'est www.biosphère-environnement.com. Voilà, tout simplement, et on aura le programme de ces deux jours. Merci Raphaël, vous êtes levé de taux pour nous ce matin. C'était un plaisir. A très bientôt. A très bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.